Pernière intervention de Yannick Jozion pour 4 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, chers collègues, La politique agricole, les choix que nous faisons pour le monde agricole ont un impact direct pour notre territoire, pour ses emplois, pour notre environnement. Pour la souveraineté alimentaire de notre région, mais également pour la qualité de vie des habitants comme des agriculteurs. Cette stratégie régionale en faveur du renouvellement des générations pour l'installation et la transmission des exploitations revêt un caractère décisif. Nous l'avons évoqué, vous l'avez vu dans le rapport, d'ici à 10 ans, près de la moitié des agriculteurs régionaux prendront leur retraite. Dans le même temps, alors que le marché devient de plus en plus compétitif, nous nous battons pour assurer un revenu à nos agriculteurs. Pour mettre en place des aides, travailler avec tous les partenaires locaux pour accompagner les agriculteurs qui en font la demande, pour aider à l'investissement, pour se convertir en bio, pour permettre des débouchés locaux et favoriser les circuits courts. Si dans 10 ans, nous ne faisons rien pour la reprise des exploitations et la création de nouvelles, alors le milieu agricole sera moins attractif. Ce n'est pas notre volonté. Avec cette stratégie en faveur du renouvellement des générations, pour l'installation et la transmission des exploitations, nous mettons en place collectivement les outils pour permettre à notre agriculture d'engager ce tournant avec volontarisme. Le déploiement des dispositifs est massif. C'est une stratégie ambitieuse. Rendre un métier attractif, c'est s'assurer du revenu qu'il génère. Mais pas seulement. La qualité de vie, la viabilité de l'exploitation, l'accompagnement et le changement des pratiques pour des exploitations résilientes sont nos priorités. Non pas parce que nous nous en décidons de manière arbitraire, non pas par dogmatisme, mais parce qu'il est impératif que nos agriculteurs vivent de leurs revenus. Parce que leurs conditions de travail doivent leur assurer une qualité de vie. Et parce que la crise climatique est bel et bien là et qu'il est de notre responsabilité de tout faire pour faire évoluer nos pratiques. Pour la planète, pour le territoire et la santé de tous. Je voudrais donc souligner que cette stratégie est en pleine cohérence avec nos ambitions pour la souveraineté alimentaire, en vertu du pacte vert que nous avons adopté. Nous voulons une région qui attire de nouveaux agriculteurs, ceux qui ont grandi depuis toujours dans ce secteur passionnant, mais aussi ceux qui voudraient aujourd'hui faire le choix d'en faire leur métier. Qu'ils aient 25 ans ou 40 ans, petite exploitation, exploitation plus grande, exploitation bio, là aussi la diversité est une force. L'accompagnement spécialisé est justement fait pour cela. La dotation des jeunes agriculteurs, la future dotation de nouveaux agriculteurs, l'accompagnement des sédants sont autant d'outils qui permettent à chaque acteur d'anticiper, de sécuriser leur démarche. Des outils qui ne laissent pas seul, ni l'agriculteur pensant à sa retraite, ni celui qui aurait un projet et ne saurait comment le lancer, le pérenniser, le faire aboutir. A l'heure où les nouvelles générations semblent prioriser le respect de l'environnement, il est nécessaire de renforcer l'attractivité du métier d'agriculteur, car cela devrait intéresser ces jeunes soucieux de la transition écologique à mener. En effet, être agriculteur, c'est aussi être garant de son environnement proche, en favorisant notamment la biodiversité. Étant régulièrement en contact, au contact des agriculteurs tarnés, j'ai la conviction que les nouvelles générations d'agriculteurs ont bien conscience de la nécessité de tendre vers une agriculture durable. Il est donc primordial que nos dispositifs puissent répondre à ces nouvelles attentes. Merci. Merci.